Bonjour, on continue la lecture de la matrice échiffrée de Robert Duncan. Nous en étions au paragraphe « Rester en vie ». Et c'est parti. Pour que cette histoire reste intéressante, je partagerai avec vous ce que j'ai fait pour assurer ma survie. Lorsque mon attaque brutale a commencé, je me suis battu pour rester en vie. Comme la plupart le font, j'ai pensé que c'était peut-être un pays étranger qui était derrière ça. Après tout, j'ai travaillé sur des projets secrets dix ans plus tôt. J'ai écrit le code pour suivre la flotte de sous-marins nucléaires soviétiques parmi de nombreux autres projets gouvernementaux. Plusieurs fois, ils ont dit qu'ils me tueraient par une crise cardiaque contrôlée à distance si je n'obéissais pas ou si je ne leur disais pas ce qu'ils voulaient savoir. Je me suis allongé sur le sol et j'ai dit que je mourrais pour mon pays pour garder les secrets que tu veux. Garder les secrets. Vous pouvez imaginer la trahison que j'ai ressortie lorsque j'ai effectué des recherches de base. J'ai donc écrit un virus informatique intelligent. C'était polymorphe, écripté de sorte qu'il n'y avait pas de chaîne, qu'un scanner viral pouvait facilement identifier et que le code continuait à muter. Je l'ai mis sur un serveur qui le libérerait à ma mort. Le virus n'était pas le malveillant. Il dirigeait simplement chaque ordinateur infecté sur une page web qui racontait brièvement le sort de milliers d'expérimentateurs de longue date de projets MKUltra utilisant l'hétérodinage EEG. Il se retirerait et laisserait l'ordinateur avec un inoculant. Le serveur qui devait libérer le virus devait faire l'objet d'un ping spécial de mon ordinateur portable au bout de deux semaines. Il n'est pas illégal d'écrire ou d'étudier des virus. Il est illégal de les publier. Mais si j'étais mort, pourquoi m'en soucierais-je ? Cette menace aurait pu me garder en vie jusqu'à la publication de ce livre. J'ai depuis supprimé le virus. Cependant, j'ai demandé à l'éditeur de conclure mon contrat. À savoir que lors de mon décès, de mon incarcération ou de ma disparition prématurée, le droit d'auteur de ce livre est révoqué et que l'œuvre est libre d'être distribuée au grand public. Pour ceux qui ont étudié l'économie, ils connaissent les conséquences de la courbe de demande de prix pour les produits gratuits. Moi, non. Ce livre est sûrement une lecture amusante. Si vous êtes capable de saisir la dépravation de votre gouvernement et la complexité de la vérité, ou si vous le lisez simplement comme une farce de style orwellien fictive. Ce qu'elle n'est pas. Ce livre est sûrement une lecture amusante. Si vous êtes capable de saisir la dépravation de notre gouvernement et la complexité de la vérité. Dans la série télévisée et le film X-File, il y avait un personnage qui semblait relier les conspirateurs et les agents du FBI, Mulder et Scully. Il n'a jamais été révélé pourquoi. Il en savait tant et finit par mourir d'un cancer du poumon. Comme si à ce niveau-là, ils n'avaient pas les moyens de se soigner. Les Russes étaient très ouverts sur leurs recherches en utilisant des méthodes psychocorrectionnelles pour essayer d'aider les alcooliques et les toxicomanes. La recherche a été très réussie. Les États-Unis ont étudié le contraire. Ils ont identifié les ondes cérébrales de la dépendance et ils peuvent amplifier ces voies pour provoquer des comportements autodestructeurs. La plupart des gens ont entendu dire qu'il y avait un pourcentage élevé de schizophrènes qui fument. La majorité des cibles d'assassinats qui fumaient m'ont dit qu'elles ne fumaient pas avant le début du ciblage. Dans un seul cas, j'ai trouvé quelqu'un qui voulait arrêter de fumer comme moyen de contrôle et ils l'ont fait. Créer des alcooliques, des fumeurs et des toxicomanes sont des menus déroulants du logiciel Satan. Je rappelle que Satan est là un acronyme. Tuer les témoins avec une mort prématurée aide toujours quand, dans 20 ans, les crimes brutaux sont révélés et il n'y a personne vivant pour les décrire en détail à partir d'un compte personnel une fois que les médias sont prêts à interviewer. Encard ? Oui, mais on a des remote viewers aujourd'hui qui peuvent disséquer le passé. Fin de l'encadre. Technique d'un plan EDOM E-D-O-M et de fausse mémoire. Un autre programme de la CIA qui a été publié il y a plusieurs décennies et qui est très largement intégré dans les essais d'armes dirigés sur les citoyens américains s'appelle EDOM. C'est la dissolution électronique des souvenirs. Electronic dissolution of memory, I presume. C'est une technique qui permet d'accélérer le déclin de la mémoire des mémoires stockées précédemment et d'empêcher la mémoire à court terme de devenir une mémoire à long terme. La théorie est de fournir de nombreux nouveaux stimuli aux voies de la mémoire ce qui, dans la théorie des réseaux neuronaux, surcharge le réseau à travers des échantillons d'entraînement excessifs et diminue ainsi les informations contenues dans le réseau. J'ai l'impression d'avoir déjà lu ça. Fondamentalement, c'est sur la stimulation du cerveau. Le bloc de mémoire à court terme est une méthode comme l'hypnose pour entraîner le cerveau à une fréquence de base à laquelle il n'est normalement pas habitué à opérer. Les mémoires sont stockées à ce nouveau taux de fréquence qui, avec la suggestion hypnotique, peut être segmentée et bloquée d'accès sous les modèles d'ondes cérébrales normales. C'est pourquoi l'hypnose peut récupérer des souvenirs d'enfants maltraités dans le cadre du programme de contrôle mental MKUltra. Ce phénomène est également observé avec les médicaments psychoactifs et s'appelle la mémoire dépendante de l'état. L'implantation de faux souvenirs se fait en forçant un rappel de mémoire à travers des indices verbaux ou des modèles de EG enregistrés, forcés, puis en la révisant avec des nouvelles images et associations. Une fois la fausse mémoire créée, elle doit être renforcée par plusieurs rappels. La pratique rend le phénomène parfait. À mon avis, cette technique ne fonctionne pas très bien sur la plupart des gens. Je n'ai rencontré qu'un très petit nombre d'entre eux qui étaient sévèrement programmés avec de faux implants de mémoire. Une autre méthode d'effacement de la mémoire utilise les neurones virtuels développés. Développés, c'est-à-dire grandis en laboratoire. Les mémoires sont stockées holographiquement et de mémoire holistique dans les poids synaptiques du cerveau, non pas comme des engrammes ou des instances à une seule cellule. Si le signal de biocommunication est tiré sur la prise, les neurones virtuels qui aident à stocker les mémoires disparaissent également. Ah, si le signal de biocommunication est donc interrompu, je suppose. Donc, les neurones virtuels qui aident à stocker les mémoires disparaissent également et les informations formées lors de la connexion seront très significativement dégradées. Il y aura plus sur ce sujet dans le chapitre sur la biocommunication. Chapitre 1. Utilisation de la torture pour récolter les meilleures idées perverses paranoïaques. Un autre objectif de la torture extrême des personnes est d'examiner les pensées les plus angoissantes qu'une personne peut avoir et ce que cette personne peut penser de faire aux personnes et aux gouvernements qui sont derrière elles dans leur plus grand moment de désespoir. C'est une façon de voir ce que d'autres, avec une haine extrême des États-Unis, pourraient imaginer. Ils sont vraiment paranoïaques. Ils emmerdent la planète entière alors que quasiment personne ne réagit en plus. Ils se partent toujours à pire. Bon, fin de l'encart. Mon livre presque finit sur 101 façons de conquérir le monde en 99 jours pourrait avoir été une autre raison pour laquelle j'ai été choisi pour ce type de sondage. Et enfin, c'est un moyen de tester s'ils ont verrouillé et contrôlé tous les flux d'informations pour atteindre le public. Une victime de torture et d'assassinat réalisera rapidement que personne ne croira les actes aléatoires de longue durée de la brutalité et qu'aucun membre du gouvernement ne les aidera. J'ai trouvé que d'autres gouvernements étaient beaucoup plus réceptifs à vouloir connaître l'état actuel des armes de contrôle mentale qui n'existent pas officiellement et les techniques d'interrogatoire et de lavage du cerveau de la CIA qui ne sont pas utilisées au hasard par conséquent. Je ne pouvais pas divulguer officiellement des secrets nationaux. Vous pouvez voir à quel point tout cela est stupide. S'ils essayent de garder les secrets de leurs ennemis potentiels, pourquoi se fait-il qu'ils démontent toute leur capacité sur des personnes qui demanderaient à leur asile dans un autre pays ? Il est évident que les seules personnes avec lesquelles ils gardent des secrets sont le public américain. Chapitre La fabrication d'un candidat manchou La création d'un candidat manchou ou d'un assassin programmé par la CIA comporte 1. L'isolation et la privation sensorielle 2. La rupture complète de leur bonheur jusqu'à ce qu'ils atteignent le désespoir 3. Suppression de la personnalité de l'égo et du sens de l'individualité par le biais de la dépatisation désempathisation peut-être et de l'humiliation 4. Fragmentation de la personnalité par la torture 5. Désensibilisation de la violence à travers l'imagerie et l'exemple 6. Reprogrammer des personnalités fragmentées à travers l'hypnose la conduite psychique et les techniques skinnerianes pour qu'elles soient déclenchées par des mots ou induites électromagnétiquement Je vous préviens de ne pas essayer ça chez vous mais paradoxalement toutes ces étapes se font chez soi en utilisant les différents scripts de contrôle mental et le système d'armes de biocommunication Je suppose biocommunication Le programme actuel n'est pas si différent du film Orange Mécanique sauf qu'ils essayent de faire le tueur psychopathe plutôt que de le soigner En note lisez MKUltra le programme le plus secret de la CIA en matière d'expérimentation humaine et de modification du comportement armes secrètes CIA voyage vers la folie et l'octopus pour plus de détails sur le programme Chapitre Lecture de spectre d'absorption des résonances humaines par radar J'ai respecté Carl Sagan Stephen Hawkins lequel et Green un univers élégant Hawkins c'était à propos d'une brève histoire du temps et Carl Sagan c'était pour Cosmos pour leur capacité à expliquer de manière compréhensible des concepts de physique complexe aux lecteurs généraux Je ne pourrais jamais atteindre leur niveau d'enseignement mais je voudrais expliquer une technique de lecture et d'influence des ondes cérébrales par l'énergie électromagnétique En fait il existe de nombreuses façons de réaliser cet exploit apparemment de science-fiction J'en expliquerai quelques-unes basées sur les brevets des années 60 et 70 Puis je développerai certaines de ces idées Commençons par le brevet Malek Il ne décrit jamais la théorie sous-jacente sur la raison pour laquelle son invention fonctionne Il a juste décrit comment le construire et pour quelles applications il pourrait être utile Imaginez que le cerveau soit un maillage complexe de commutateurs Au départ supposons qu'ils sont tous connectés Nous avons alors une structure qui peut être analogue à un trili métallique Lorsque des ondes électromagnétiques de la fréquence de résonance électrique du grillage le heurt Il absorbe l'énergie et commence à osciller comme une antenne sur l'autoradio C'est ainsi que fonctionne le radar en examinant les fréquences qui rebondissent se dispersent sont absorbées ou traversent un objet Donc comme une balançoire qui a été poussée elle oscillera dans le spectre électromagnétique plutôt que dans le spectre d'énergie potentielle Cette oscillation finit par s'abortir et est convertie en énergie thermique cinétique Si nous déconnectons l'un des fils de notre maillage en lançant un relais la fréquence de résonance change brusquement Ce serait comme changer la longueur des cordes de la balançoire ou quand un patineur sur glace regroupe ses bras alors qu'il est en train de tourner et pour tourner encore plus vite Ainsi en observant simplement les changements d'oscillation d'un ensemble de balançoires nous connaîtrions la longueur des cordes qui les retiennent Ou simplement en mesurant les changements de notre tri métallique oscillant nous saurions combien de commutateurs ont été connectés à tout moment Maintenant laissez-nous démêler l'analogie avec le cerveau Le cerveau résonne à environ 450 1800 MHz ou entre 450 et 800 MHz peut-être Je ne sais pas Chez les adultes en fonction de nombreux facteurs Les amateurs de communication par micro-ondes de base le savent depuis plusieurs décennies Donc si nous regardons le neurone et ce qui provoque des champs électriques et magnétiques dans le cerveau nous voyons que les portes des ions sodium sensibles à la tension s'ouvrent et se ferment pendant le processus de dépolarisation Les portes des ions sodium c'est des synapses a priori Les courants ioniques agissent comme des courants électriques câblés et les portes agissent comme des commutateurs activant et désactivant les courants Le cerveau comme notre exemple de tri métallique ci-dessus résonnera donc en fonction de l'état des portes des ions La phase l'amplitude et la fréquence la résonance changeant du cerveau donnent toutes les informations sur les portes des ions du cerveau Le signal radar de retour indique où quand combien de ces commutateurs sont fermés et ouverts Cela est vrai pour tous les objets et appareils électriques Une autre façon de voir le problème de la lecture à distance des ondes cérébrales serait d'examiner les propriétés magnétiques du flux d'électrons Si vous modélisez le cerveau sous la forme d'une bobine avec une inductance la proximité d'un champ magnétique modifiera la résonance de la bobine ou induira un courant dans celle-ci Les flux ioniques créent des champs magnétiques qui modifieraient les propriétés d'inductance du cerveau Ce ne sont que deux faces d'une même pièce Il y a une seule force dans l'univers et de nombreuses expressions en raison de la dilatation dimensionnelle que nous observons comme étant électriques magnétiques faibles fortes et gravitationnelles Ce n'est donc pas un grand mystère scientifique de savoir comment l'activité électrique d'un cerveau peut être lue à travers un radar ni le cœur qui va à travers le corps ou la résonance d'organes de la même manière D'autres méthodes de traitement des signal telles que le Doppler radar ajoutent une autre perspective Même les contractions musculaires ont des commutateurs ioniques similaires qui peuvent être mesurés Les agents de déformation de désinformation comme le docteur Delgado le colonel Birden et le colonel Alexander aimeraient que vous croyez à leur version de la science afin que vous puissiez rejoindre les rangs des non-éclairés Mais ne vous y trompez pas Les agences gouvernementales qui aiment garder les secrets du bétail sur lequel elles testent leurs armes feront ou diront n'importe quoi pour garder ces secrets de la physique de base Il n'est pas surprenant qu'un grand entrepreneur en conception d'antennes à hyperfréquence ait redécouvert une technique de lecture et d'influence de radar étant donné qu'il s'agit d'experts en conception de résonance d'antennes Maintenant pour la partie la moins intuitive Dans la culture les ondes cérébrales ne peuvent plus être lues par les satellites Les gens qui prétendent cela et les autres secrets de la technologie ont été exilés au pays des paranoïaques et des malades mentaux Dans la culture générale dans la culture populaire Bien que les satellites soient utilisés pour l'imagerie infrarouge et les parties d'imagerie visuelle du système de surveillance mondial intégré ils ne constituent pas la source et l'antenne les plus probables pour la lecture des biosignatures humaines Les agents de désinformation ont eu tellement de succès avec cette campagne que la simple mention de la technologie aux agences gouvernementales vous obligera à rester enfermés dans un service psychiatrique pendant trois jours pour insulter des blessés Regardons les mathématiques et la physique derrière cette possibilité cependant Peut-être les personnes sans instruction et programmées au sein de la fonction de police ou du système judiciaire peuvent-elles comprendre certaines mathématiques et la physique de base et arriver à une autre conclusion Peut-être En utilisant simplement les calculs de retour de l'enveloppe nous pouvons montrer la faisabilité de ces technologies par une constellation de satellites ou un réseau d'antennes terrestres à grande échelle Fait numéro 1 Les transformateurs SQULD ont une sensibilité de 10 puissance moins 15 Tesla ou de 10 moins 32 joules Ils peuvent mesurer le plus petit changement détectable dans une seconde ou de manière équivalente le travail requis pour élever un seul électron de 1 mm dans le champ gravitationnel de la Terre Fait numéro 2 Plus de 100 satellites sont disponibles pour la détection à distance du paysage terrestre dans le ciel à tout moment Fait numéro 3 Nous utiliserons 1000 milles en tant que micro-constellations terrestres moyennes autour de l'altitude moyenne des satellites espions Les satellites orbitent entre 600 et 28 000 milles au-dessus de la Terre Fait numéro 4 Je pense que c'est des milles cénotiques mais je ne suis pas sûr Fait numéro 4 Le cerveau émet quelques Fento-Teslas de flux magnétiques Le cœur dégage 50 000 Fento-Teslas Un neurone dépolarisant à sa surface crée 70 millivolts et un courant ionique moyen en ampères L'activité électrique du cerveau à la surface du cuir chevelu se compose de dizaines de micro-volts Le courant ionique moyen ça va être aussi en micro-ampères ou en milliampères Fait numéro 5 Une petite antenne dipôle pièce de métal coupée pour fonctionner à 402 MHz comme celles qui ont été retirées des abductés exoctiques émet 2,5 milliwatts de la tête et 1,25 milliwatts si elle est implantée dans la poitrine Bon, watts de puissance Biotélémétrie et la télémétrie neuronale sont des domaines bien étudiés mais la science-fiction de la science-fiction pour le grand public Les téléphones portables délivrent 5 watts à la tête On m'a dit que le pic de puissance des signaux étrangers délivrait 30 watts au corps humain mais que le niveau de puissance moyen se situait toujours dans les seuils de sécurité du SAR Note Basé sur le principe d'incertitude d'Heisenberg et la constante de Planck Il a été facétieux en faisant référence aux expérimentateurs inhumains et subhumains en tant qu'aliens étrangers ou étrangers aux Américains Les antennes implantées dans un corps humain simulation dessin et caractérisation Il faut voir Kim et Rahmat Samy Les transactions IEEE sur la théorie et les techniques des micro-ondes volume 52 numéro 8 d'août 2004 SAR signifie taux d'absorption spécifique de l'énergie électromagnétique donc spécifique absorption rate je suppose tout d'abord abordons-le d'un point de vue implantaire supposons également que nous connaissons l'emplacement exact de la cible d'intérêt comme il existe tant de méthodes de suivi des cibles utilisées dans les systèmes militaires cette hypothèse est raisonnable oui j'ai encore l'impression d'avoir déjà lu ça puisque là il nous sort une formule qui détermine la sensibilité requise par satellite qui libérerait 15 ordres de grandeur on pourrait dire que la longueur d'onde de pentahertz 1 puissance 10 moins 15 secondes suffisamment d'énergie pourrait être détectée cela s'étend jusqu'au spectre ultraviolet c'est un exploit facile avec un seul satellite SQULD ou ID en fait une seule constellation de grande antenne ferait l'affaire mais une triangulation donnerait une précision supérieure avec 100 satellites vous pouvez localiser et suivre précisément cette personne et lire les ondes cérébrales ou les battements cardiaques avec des implants d'antenne biotélémétriques aliens mais je vous rappelle que les réseaux à base de longues échelles terrestres rebondissant sur l'ionosphère constituent la source la plus probable car la supraconductivité n'a été découverte qu'après le premier essai de torture neurologique gouvernementale au début des années 1960 alors comment tant de personnes peuvent être elles surveillées et suivies par un tel système si la source est correcte 25 millions de personnes peuvent être suivies et contrôlées via l'interface cerveau slash machine si les ondes cérébrales ne dépassent pas 2 kHz alors un système de multiplexage temporel comme celui qu'utilise les émetteurs de téléphones portables 25 millions fois 2 kHz égale 50 GHz pour les besoins en bande passante supérieure précision technique qui me dépasse complètement fin de l'encart les capacités radar actuellement publiées vont dans la gamme de fréquences Terahertz ou dans la longueur d'onde inférieure au millimètre bien au-delà de la bande passante requise en fait l'intégralité de l'intelligence humaine de la planète sans compression fonctionne à 1,34 Terahertz et 6,7 milliards de personnes fois 2 kHz donc pour calculer ça me dépasse toujours au cours des dernières décennies les implants sont devenus moins populaires auprès des subs humains et des extraterrestres pour leur expérimentation dans les X-Files Scully a retiré son implant extraterrestre et a eu un cancer peu après était-ce une menace par les extraterrestres aux esclaves humains implantés ? Le gouvernement de Londres va vous tuer avec un déni plausible si vous supprimez les implants je pense que c'est là la nuance Encar oui il y a en fait des implants qui aident les gens à mieux vivre alors pourquoi ? est-ce que ça veut dire qu'il y a des factions d'implanteurs qui nous sont favorables qui leur sont favorables ou est-ce que ça signifie que la personne est assez importante pour qu'on désire qu'elle vive assez longtemps et donc qu'on l'aide à un certain niveau pour se servir d'elle de meilleure façon et plus longtemps Fin de l'encart Est-ce une menace par les extraterrestres ? Oui Le gouvernement de Londres va vous tuer avec un déni ? Oui J'ai déjà lu ça aussi Donc je suis heureux de signaler que j'ai vu et rencontré des nombreuses victimes de la torture et de l'expérimentation du contrôle mental du gouvernement qui ont retiré leurs implants avec des résultats bénéfiques par contre Vous êtes fier d'être au pays du libre de la liberté ? Pour savoir que cette stupidité et la corruption existent encore à des niveaux plus élevés aujourd'hui alors qu'ils nourrissaient des personnes et leur administraient du LSD au hasard La télémétrie bio et neuronale peut-elle être réalisée sans antenne d'hippôles ou micro-strip implantés ? Les puces RFID ont été réduites à la taille d'un grand riz Encore bien plus maintenant Mais sont-elles nécessaires ? La triangulation se fait par une technique appelée beamforming qui produit des autocorélagrammes Non, pas selon l'analyse des signatures radars à spectre complet ou selon le brevet Malèche Seuls les changements dans les résonances cérébrales dus à la canalisation ionique sont facilement détectables à partir d'un signal de retour provenant de ces sources radars et d'autres méthodes de surveillance avec une sensibilité de plusieurs ordres de grandeur Les maths ne mentent pas même si ce n'est pas intuitif Vous pouvez avoir une idée de la sensibilité de la technologie simplement en observant les bords de l'univers à 9 milliards d'années-lumière enfin bien plus en fait avec des images du télescope spatial Hubble mais ça c'est sa limite à Hubble 9 milliards d'années-lumière Vous pouvez obtenir une imagerie infrarouge faite pendant la bataille en Irak sur Internet Ces images montrent la chaleur thermique des corps provoquant des émissions de photons dues aux instabilités thermiques avec des molécules vibrantes Il n'y a pas d'impulsion d'énergie radar pour les allumer Ce n'est pas nécessaire dans cette partie du spectre Vous pouvez voir clairement le corps entier de la personne s'illuminer à grande distance à cause du rayonnement du corps noir de son corps Imaginons maintenant que l'électricité corporelle ait amené le corps à chauffer légèrement proportionnellement à la tension de la surface de la peau Ce n'est pas vrai mais l'expérience vous aidera à comprendre à quoi ressembleront les images pour les opérateurs de surveillance Vous verriez très facilement la personne scintillée dans le spectre infrarouge et être capable de démoduler l'intensité du scintillement dans les ondes cérébrales le rythme cardiaque et la flexion musculaire les tensions musculaires Eh bien c'est ce qui se passe dans d'autres parties du spectre que nous ne voyons généralement pas comme une image enfin visuellement C'est ce que peut voir l'œil géant reflété dans le ciel C'est ce que l'on entend par l'imagerie à spectre complet Il offre une vue incroyablement claire de toutes les émissions d'énergie de chaque point du paysage lorsque l'énergie est transmise à chaque fréquence La Terre entière est vue de cette façon Toutes les formes de vie peuvent facilement être suivies surtout quand elles sont bourrées de barium En utilisant C'est étonnant En utilisant les signatures de toutes les longueurs des vagues ainsi que toutes les résonances du corps et du cerveau et le rythme cardiaque les individus peuvent être suivis d'importe où Tout le monde a une signature de résonance corporelle unique une signature de rythme cardiaque et une signature d'onde cérébrale Aucune puce RFID ou antenne d'hypôle n'est plus nécessaire pour la biotélémétrie Un autre point de référence à la sensibilité radar peut être vu avec le satellite météorologique commercial radar qui peut détecter des oiseaux ou même des insectes Il est tellement frustrant de voir une telle ignorance parmi la communauté de la psychologie les communautés policières et le FBI Il est difficile d'amener les gens à se familiariser avec la science et la technologie s'ils ne sont pas intéressés ou s'ils ont déjà biaisé ou programmé avec de la désinfo La guerre psychique se poursuit depuis 4 décennies 40 ans En fait même si ça commençait aux années 60 je dirais une bonne cinquantaine Et donc cette guerre psychique est principalement pratiquée sur les citoyens Utilisant la communauté de la psychologie pour discréditer les victimes de la pratique des meurtres et de la programmation du contrôle mental Ils ont réussi à cacher la vérité de la technologie et même un tabou sans la réponse immédiate conditionnée de cette personne qui ose par les télémétries neuronales et psychophysiques de pointe Si tous ces groupes de personnes vivent assez longtemps ils verront dans 24 ans La technologie sera soudainement découverte ou libérée par le DOD Peut-être avons-nous eu tort à propos de tous ceux qui plaidaient pour avoir de l'aide pensaient-ils J'ai perdu ma carrière en diagnostiquant mal toutes ces personnes pourrait être une autre pensée Je n'ai pas servi la justice ni défendu la constitution Quel gâchis de vie j'ai fait Peut-être certains autres pourraient-ils penser aussi Chapitre Stupid Alien Tricks Cet assassin gouvernemental puéril je veux dire un étranger méchant disait souvent arrête de te frapper puis il se giflait légèrement ce qui me faisait me frapper légèrement Rappelez-vous quand vous étiez un enfant aux prises avec quelqu'un de plus fort que vous et qui vous attrapait par le bras et vous faisait vous taper dessus avec vous-même Oui Les extraterrestres apprécient aussi ce jeu et le font à distance Là il ne parle pas des itiques au sens non-humain je pense Il parle des aliens quoi que j'en sais rien mais comme il n'a pas encore attaqué le paragraphe exopolitique où il aurait admis leur existence je ne peux pas lui attribuer cette pensée là je suis obligé de suivre une traduction une cyber traduction donc bon donc cette capacité a probablement inspiré le film Fight Club Encard donc oui Encard et puis après je clorerai la session il y a un moment donné où quand Durdon se remémore ses rencontres avec Tyler je crois Brad Pitt qui l'imaginait et quand il se bagarait avec lui pour un observateur extérieur en fait il était en train de se frapper tout seul donc je pense que c'est c'est à ça que se rapporte cette phrase à propos de Fight Club voilà bien écouté merci d'avoir suivi je vous souhaite bon courage et à très bientôt salut merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo